On fait un peu de mode. Elle, c'est quand même la mode. Alors, c'est assez fascinant parce que moi, j'ai mis un certain temps à m'adapter au contact avec le vert en fait. On est en pleine conception de la collection automne-hiver 2021. En fait, ça n'a plus tellement de sens aujourd'hui, d'ailleurs les saisons, parce que j'ai le sentiment qu'il faut revenir au style. Il faut un peu oublier la mode, mettre la mode un peu de côté et commencer à parler d'intemporalité, de confort, de responsabilité, de sustainability. Par exemple, il y a toujours, pour moi, dans la garde-robe d'une femme contemporaine, un trench coat. Et comme il est français, je l'appellerais le French coat. Donc, c'est très intéressant de redessiner les grands classiques de la garde-robe en y apportant, disons, des éléments de la vie contemporaine. Là, par exemple, aujourd'hui, on parle de téléphone portable. Donc, je pourrais y introduire une poche pour mettre le iPhone. Donc, cette idée d'intemporalité, elle est très importante. Reprendre tous les éléments d'une garde-robe, le caban, le trench, la jolie chemise, comme Nicole Crassa a dit elle, la revendiquait. Voilà, cette idée. Ce Covid, cette crise qu'on a vécue et tout, a ramené l'imagination chez les créateurs. Parce que, pour la première fois, ils devaient refaire une mode sous l'idée d'une discipline, sous l'idée de quelque chose de contrainte. Ce n'était plus la mode avec toutes les libertés. Et en fait, de cette contrainte est née une autre liberté et va naître une autre mode. C'est ce qui me fascine chez Benetton, c'est de pouvoir faire ça avec des petits prix. Et tous mes outils Apple font que j'ai un studio nomade et que je peux créer à tout moment. Donc, voilà, par exemple, pour le French Code. Voilà, un petit ange comme ceux que je dessine sur les murs de Paris. Alors, les collections Benetton, en fait, c'est un dialogue entre le iPad et le papier, en fait. Le iPad, c'est le papier du futur. Mais j'ai, je dois dire, une passion pour le dessin sur papier. Donc, je dessine sur papier. Je donne mes indications. Je signe. Alors, ensuite, j'envoie ça à mes assistants en Italie. Avec mon iPhone, je vais l'envoyer à mes assistants, à un groupe, surtout aux graphistes. Le voilà parti. Et dans dix minutes, on va me dire quelle matière on peut le faire. Et c'est comme ça que je lance mon collection, que je fais ce travail de télétravail. Là, par exemple, je suis en train de travailler sur des oversize, sur différentes choses. Et puis, de l'autre côté, c'est comme si ma main gauche parlait d'autre chose. Parce qu'il y a toujours une sorte de respiration, une sorte de recréation où je fais des dessins que j'improvise. Donc ça, je dirais que c'est mon journal sentimental. C'est un journal sentimental qui n'a pas d'autre but que de rester avec moi. En vue de faire des livres, en vue de faire des expositions, ils racontent ma vie quotidienne et c'est un peu mon journal de bord. Et donc, le iPad, mais pas que le iPad, parce que le iPhone sont devenus mes outils quotidiens qui me permettent d'avoir un bureau nomade. J'ai en fait tout ce qui m'inspire sur mon iPad. Donc la musique, la recherche, la musique fondamentale. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui dirige mon imagination. Mon imagination, elle est vraiment dirigée par la musique.